Le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux, comme François le disait, nous ne savons pas ce que le Seigneur a préparé pour nous. Mais nous sommes déjà dans une grande attente pour cela. Hier, je parlais avec notre frère Aristote, parce que je ne savais pas que j'allais prêcher aujourd'hui. Alors quand il m'a dit, tiens, il n'y a pas de plan A, il a dit, non, non, c'est nous qui prêchons. Je leur dis, ça va, Dieu pourvoira. Et quand j'ai raccroché avec lui, les titres d'une prédication sont venus directement dans mon cœur. C'était ce jour-là sur le cas vert. Mais nous n'allons pas, ce sera notre thème, mais si je pourrais donner un titre à cela, parce que je ne serais pas tout à fait filer la photo à la prédication du prophète. Nous l'intitulerons, les choix, avec comme thème, ce jour-là sur le calvaire. Alors nous allons directement dans Matthieu, chapitre 27. Nous commencerons à partir du verset 27. Matthieu 27. Et nous nous réjouissons, bien sûr, pour les bonnes nouvelles que nous avons entendues pour la maman de nos deux sœurs, sœur Sarah et ma sœur Esther. Nous sommes reconnaissants, Dieu écoute nos prières. Et ça, c'est un grand réconfort de savoir que quand nous prions, comme le dit les cantiques, quand j'ai prié, Dieu m'entend. On m'attaque et il m'est défendu. Donc, c'est vrai, c'est vrai, et nous marchons par la foi. Comme l'a dit les frères, la sœur est allée aider sa maman. Même si on parle de la contagion de cette maladie, mais nous, nous marchons par la foi. Et nous croyons que Dieu nous protège. Ce n'est pas pour cela que nous allons délaisser les nôtres. Parce qu'on a dit c'est ci ou c'est là. Nous marchons à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, si tout le monde a le passage dans Matthieu 27, nous allons commencer la lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agénuant devant lui, il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachaient contre lui, prenaient les roseaux et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui rémirent ses vêtements et l'amènerent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme des Syrènes, appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fièvre. « Mais quand il lui goûtait, il ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par les prophètes. « Ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort, ma crée. » Oui, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer les sujets de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». « Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Les passants l'injuriaient et s'écouaient la tête en disant « Toi qui détruis les tombes et qui les rebattis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis Fils de Dieu ». « Les brigands crucifiaient avec lui, l'insultaient de la même manière. » « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » « Vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, l'amant s'abattre à nous. » « C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. » « Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge. » « Il remplit de vinaigre. » « Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. » « Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » « Si les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépultres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaient. » « Etant sortis des sépultres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. » « Les centeniers et ceux qui étaient avec eux pour garder Jésus, ayant vu le tremblement d'été, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, « Assurement, cet homme était fils de Dieu. » Amen. 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 Seigneur notre Dieu, Seigneur merveilleux, nous voici encore une fois devant toi, Seigneur mon Seigneur. « T'es ton reconnaissant, Père, pour la nouvelle journée. » Une grande reconnaissance, Père, pour le salut qui est toujours arrivé. Dieu des grâces, comme tu as mis ce message sur mon cœur, peut-être qu'il y a quelqu'un où nous sommes dans le besoin pour notre croissance, pour cela. « Je me soumets complètement à ta conduite, Père, afin que toi, tu puisses parler par ma bouche, Père, et exhorter, réconforter, Père, rélever Dieu des grâces. » Les enfants, les encourager dans leur marche, au travers de ceux que c'est rafraîchant aujourd'hui. Nous nous recommandons à toi, oh Dieu, et nous soumettons toutes choses pour la gloire de ton sain nom, alors que nous avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu. Amen. Amen. Notre scène de séjour s'ouvre sur un grand drame. Un drame terrible. Un drame qui va voir la crucifixion, la tuerie, le meurtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui n'avait pas fait de mal. Si on te tue parce qu'on te maltraite parce que tu as fait du mal, on est d'accord. Mais il n'y avait aucun mal, même, Pilate a dit, je ne vois aucun mal à lui. Je ne vois aucun mal à lui. Mais les juifs ont insisté pour qu'ils soient crucifiés. Ce n'est pas un message de Pâques. Mais nous allons aborder cela selon ce que Dieu a vraiment voulu mettre devant nos yeux aujourd'hui. Quand Pilate, finalement, si nous restons dans Matthieu, chapitre 27 ici, au verset 15, du chapitre 27 jusqu'au verset 16, on dit à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Et ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, c'était l'homme le plus mauvais. On dit fameux, donc, une réputation à l'opposé de la réputation de Jésus. Jésus était un homme tellement bon qu'il n'avait fait aucun mal. Parabbas était un brigand méchant, fameux, reconnu pour sa méchanceté. Donc, nous avons des personnes à l'opposé, l'un de l'autre, ou l'une de l'autre. Et la foule, les juifs, réclamèrent qu'il leur soit libéré le plus méchant et que les très bons soient condamnés. C'est ça les choix. Jésus-Christ est venu mourir pour le mauvais, pour les méchants, pour le malfaiteur, afin de nous donner ainsi libre accès au royaume céleste, gratuitement justifié, afin que nous puissions vivre aujourd'hui en nouveauté de vie. C'est lui qui l'a fait s'affranchir. Parce que c'est ça que beaucoup ne savent pas. que nous vivons prisonniers des choses qui dominent sur nous. Nous vivons prisonniers des démons qui nous conduisent. Mais c'est lui qui l'a fait s'affranchir. Jean chapitre 8. Prenons Jean chapitre 8. A partir du verset 32. Jésus-Christ leur dit c'est si. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le verset qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont esclaves, qu'ils sont prisonniers, qu'ils sont dans des chaînes. Beaucoup de gens marchent croyant qu'ils sont libres. Ils vivent dans des sociétés. Comme il dit, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous avons ceci, nous avons cela. Mais bien aimé, ce n'est pas ça dont on parle. L'homme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Il est question du salut de l'âme. Ce que vous êtes, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons un être constitué de muscles qui habillé avec une chemise, un pantalon ou avec une robe, si c'est une soeur ou une dame. Mais la personne véritable que vous êtes est invisible à l'œil nu. Nous voyons des fois cette personne au travers de vos actes, au travers de vos manières d'agir, de parler. Nous voyons, hum, cette personne a un mauvais esprit. Alors Jésus dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité. » « Et quoi ? Et la vérité vous affranchira. » Ce qui est celui qui est affranchi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était condamné, qui était lié, qui était prisonnier. Et il continue en disant, il lui répondit, comme beaucoup de gens nous ont dit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. » « Comment dis-tu ? Vous deviendrez libre. » Oh frère, cette question des libertés. Les gens prennent la vie dissolue ou la vie des désordres pour la liberté. Ils peuvent boire, ils peuvent fumer. Aujourd'hui, même on permet aux femmes de pouvoir vivre avec deux hommes et tu ne peux rien dire. Aujourd'hui, les hommes peuvent croire qu'ils peuvent aller courir avec mille femmes. On ne peut rien dire. « Frères, aujourd'hui, on croit que… » Il y a même, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, l'histoire d'un jeune couple ici, près de là où nous habitons ici, nous sommes à Coventus, c'est à Bédouef, un village qui n'est pas loin d'ici. Un jeune couple, ils ont eu un bébé et finalement, c'est parce qu'ils prenaient de la drogue, de l'héroïne, de la cocaïne, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Ils ont dit « Bon, on va faire goûter aussi à l'enfant parce qu'ici, à nos étères, on donne aux enfants un peu de whisky dans les buberons pour les calmer et ils naissent alcooliques, ils meurent alcooliques. » Ils ont mis la drogue dans les buberons de l'enfant et l'enfant, évidemment, l'enfant est mort. On les a mis en prison. Ça ne s'est passé il n'y a pas longtemps. Alors, ils disent ici « Nous ne fûmes jamais, esclaves des personnes. » Et Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Ce message n'est pas seulement pour nous qui écoutons sur la plateforme parce que je crois que nous avons fait notre choix. Mais cette parole s'adresse à tout homme, à toute femme qui vit sur cette terre. Vous êtes esclaves « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Vous verrez des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé de la cigarette. J'ai connu une sœur comme ça avant d'être sœur. Elle fumait, elle fumait. Et quand elle est venue à la parole de la sœur, la cigarette, non, ce n'est pas pour des enfants de Dieu. Et en plus, une sœur. Alors, par la grâce de Dieu, elle a commencé à se détacher elle-même d'abord. Alors, elle raconte qu'une nuit, une nuit, frère, elle habitait dans un grand tumour, je ne sais pas combien d'étages il y avait là-dedans. Je ne me rappelle plus à quel niveau, elle était neuf ou dixième, je ne sais plus. La nuit, elle a senti qu'elle devait fumer, mais elle n'avait plus de cigarette. À ce moment-là, on n'avait pas encore de night shop comme on en a ici pour aller acheter des choses la nuit. Ici, en Angleterre, vous avez le magasin ouvert toute la nuit. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas en Belgique, c'était en Belgique. Elle est descendue de son appartement. Elle est allée au rez-de-chaussée sur le trottoir par terre. Elle est en pyjama, elle racontait elle-même. Elle a commencé à chercher par terre des mégots de cigarettes. Il fallait qu'elle trouve une cigarette pour fumer. C'était tellement fort. Il dit, « Sœur a cette vie en pyjama » et pendant la nuit, la sœur est en train de chercher par terre pour voir si quelqu'un n'avait pas écrasé le reste de sa cigarette pour pouvoir prendre ça et fumer. « Oh, l'esclave ne démarre pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. » C'est là où nous sommes, nous, les enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Maintenant, d'ici donc, le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un temps où nous devons vraiment prendre conscience de notre position et savoir où nous allons et ce que Dieu nous demande. La connaissance du message, la connaissance de la parole, ce n'est pas tout. Mais une vie, une vie réglée sur la parole de Dieu, c'est ce que Dieu demande. Parce que si, tant que vous demeurez dans la parole, l'ennemi ne sait pas s'approcher de vous. Et quand c'est comme ça, il vous connaîtrait la vérité. Et quand la vérité demeure, la vérité vous affranche. Et Jésus-Christ est la vérité. Quand elle a dit « Je suis le chemin, la vérité est la vie. » Oh, gloire à Dieu. Frères, nous, vous ne savez pas les privilèges que nous avons. Les mérites pour nous qui croyons. Parce qu'en croyant, frères, nous avons atteint un niveau que le monde ne sait pas suivre. Quelqu'un qui est soi-disant croyant des façades, ne comprend pas la joie que nous avons de pouvoir être dans le Seigneur, de marcher avec Dieu. David disait « Je suis dans la joie. » Il ne fabrique pas ces choses, frères. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel. » D'autres trouvent un sujet de… Comment je peux dire ? Il trouve que c'est monotone. Il trouve que c'est ennuyant d'aller à la maison de Dieu, rester avec les enfants de Dieu. Mais pour nous, c'est devenu une nécessité. N'est pas aller à la maison de Dieu devient une punition terrible. C'est lui qui est le fils affronchi et réellement libre. Il n'est pas quelqu'un qui est balotté. C'est pourquoi bien mes frères m'ont dit quelque chose tantôt. Ici, sans les citer, donner les versets, il parlait dans… Si nous prenons Amos chapitre 4, c'est ce qu'il a dit sans les citer. Comment je vais le faire maintenant Amos 4, verset 12. Il a dit ceci. Ça, c'est pour nous tous. Il dit, c'est la fin du verset qui nous concerne. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, alors quoi ? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Chaque être humain, que vous soyez croyant ou non, que vous acceptiez Jésus ou non, car les croyances, il y en a plusieurs. Mais quand je parle des croyants, c'est croyant en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, c'est en Jésus-Christ. Que vous soyez croyant ou pas, je vous dis ceci, préparez-vous à la rencontre de votre vie. Car il y a un jour où Dieu a préparé pour que vous puissiez les rencontrer. Lisez, il y a plein de témoignages, même j'ai vu sur Internet. Il y a un livre qui a été écrit la vie après la vie où des gens qui ne croyaient pas, et une fois qu'ils sont passés, ils ont eu la chance de revenir, ils se sont retrouvés devant la même personne et naître de lumières. Et leur vie a été déballée devant tout. Pas moyen de cacher même une petite cacahuète. Non, non, non. Tout a été déballé. Donc, on dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Frère, chaque être humain qui est venu sur cette terre a une mission, a un but pour lequel Dieu vous a appellé. et vous devez coûte que coûte accomplir ce but. Pourquoi ? Préparez-vous à la rencontre de celui qui vous a créé, à la rencontre de celui qui vous a mis sur cette terre. Nous avons une mission, chacun individuellement, à pouvoir ainsi accomplir avant de retourner, avant de retourner à la maison. Le Seigneur, notre Dieu, qu'importe des fois, des fois comme nous sommes enfants et des fois nous passons par des moments assez difficiles où nous ne voyons pas des fois la fin de nos souffrances. Des fois, nous posons des questions qu'est-ce qui se passe ? Mais vous savez, frère, Dieu a un temps pour toutes choses. Il y a une heure par laquelle Dieu va répondre. Dieu ne laisse pas ses enfants dans le nuage ou dans le noir, dans l'incertitude de toute leur vie. Non. même à la fin, avant votre mort, vous saurez de quoi il s'agit. Mais gardez seulement votre témoignage propre jusqu'à ce moment-là. La question du calvaire était une réponse de Dieu à une problématique posée depuis la création. la question du péché devait trouver ainsi sa solution, sa réponse. Dieu avait dit comme les savons dans Genèse chapitre 3, il a dit, la femme a dit aux certains que la semence de la fonte écrasera la tête et toi, tu lui briseras l'étalon. la question du péché était mentionnée depuis longtemps et cette question devait être résolue un jour ou un autre. Le péché a commencé dans les cieux comme nous l'expliquent les prophètes. Satan est descendu sur la terre à tout polluer. L'homme est tombé dans le péché et la création toute entière a été soumise à la vanité. Tout le monde est en train de soupirer, tout le monde est en train de jeunir. L'homme a été mis sous l'esclavage du péché et nous sommes devenus de vagabonds. Nous sommes devenus de vagabonds sur cette terre cherchant comme Abraham une cité ouanée. Une cité dont l'architecte, dont le constructeur est Dieu lui-même. Frères, il y a quelque chose qui est dans l'être humain qu'on ne sait pas expliquer. Dans Égliseur au chapitre 3, si vous prenez Égliseur au chapitre 3, je crois que c'est le verset 11, il est dit ceci. Mais ça y est exactement. Il fait toutes choses belles en son temps, selon Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, écoutez, il a mis dans leur cœur, les cœurs de l'homme, la pensée de l'éternité. bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous étions au début éternels et nous sommes toujours éternels, bien sûr. Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas, nous sommes seulement des lieux d'habitation. Il y a quelque chose au-dedans de nous qui soupire. Après l'endroit où nous étions avant que le péché ne soit, même si vous n'étiez pas là du temps, d'Adam, il y a quelque chose au-dedans de nous qui soupire après, après, là où nous étions. C'est comme une goutte de rosée. La rosée née à minuit, comme le prophète explique. Elle est là sur une feuille d'une plante. Et puis, un moment, la goutte de rosée commence à trop bloquée. C'est la vieillesse, frère. Et puis, à un moment, elle disparaît. Elle est retournée là où elle était venue. Et le matin suivant, elle sera là. Elle va retourner et il y a quelque chose qui nous appelle. Un cri, une voix qui nous appelle. Une voix, une conscience, une voix quelque part qui nous dit Adam, Adam, où es-tu? Nous sommes des fils de Dieu, des Adam aujourd'hui que Dieu a fait. Nous cherchons à pouvoir retourner là où nous étions. C'est pourquoi, bien-aimés, vous verrez que l'homme, dans sa nature, il est souvent insatisfait. vous prendrez un homme qui dit, bon, écoute, comme moi ici, écoute, je veux aujourd'hui, je veux manger, vraiment, moi j'aime bien les poissons fumés. Les poissons fumés. Vous faites mon poisson fumé avec mes légumes, ça va. Vous me faites ça pendant trois, quatre jours, une semaine, je vous dirai j'en ai assez. Faites-moi autre chose. Vous allez entreprendre ceci, vous avez beaucoup déjà pris un moment, vous n'en voulez plus. Vous dites, ok, je vais aller vivre aux États-Unis. Vous arrivez là-bas, vous vous comportez comme un Américain, puis un moment, vous avez, vous avez envie de retourner au village d'où vous êtes parti. Vous n'êtes plus content. L'homme, en fait, on cherche quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Il y a quelque chose, il y a un besoin de nous, un vide au-dedans de nous que nous voulons combler avec les choses que nous avons sur cette terre. J'ai m'acheteré une belle Mercedes. Vraiment, là, vraiment, j'acheterai la Mercedes, après, j'aurai besoin de la Jaguar, parce que j'ai besoin de toute la Mercedes. Après la Jaguar, je voudrais une Rolls-Royce. Après la Rolls-Royce, je vais m'écouter. Une promenade à pied, ça fait beaucoup plus de bien que de rester dans une voiture. Voyez-vous, frère, l'homme est insatisfait. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de nous, il y a quelque chose qui nous appelle à une hauteur, à une grandeur que le monde ne peut pas aller. Il y a au-dedans de nous un souvenir que nous ne savons pas contrôler de là d'où nous venons. La Bible dit, quand nous le verrons, nous serons telle idée, nous serons aussi et nous comprendrons. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Voilà. En citant les termes posés correctement. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous comprendrons. J'ai toujours pensé, ça c'est moi que Dieu me pardonne si ma pensée est fausse, que quand nous serons là-bas, je me rappellerai de ces endroits. C'est comme ça, je dis, parce que, bien-aimé, il y a quelque chose en nous qui parle de Dieu. Avant que je puisse devenir un croyant, il y avait une crainte dans mon cœur de Dieu, sans que je l'explique. Alors il dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. L'homme, des fois, cherche des choses, mais on n'est toujours pas satisfait. On va épouser la plus belle femme du monde et dire, c'est là, je l'aime à la mort. Si je ne l'avais pas, je me serais suicidé. Après, vous voyez encore une autre, dites, oh, celle-là, vraiment. Voyez-vous, bien-aimé, c'est toujours la même chose. Vous allez construire une très belle maison, dit, ça c'est la maison de mes rêves. Et après, vous voulez avoir une autre maison qui est encore de vos rêves. On est toujours dans ce cercle, bien-aimé, et c'est ce que Job explique dans le livre de Job au chapitre 7. Job a dit ceci au chapitre 7, en commençant juste avec le premier verset. Il dit ceci, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. » Voyez-vous, Job chapitre 7, verset premier, jusqu'au verset 4, on pourra lire, « Et ces jours sont ceux d'un mercenaire, comme un esclave soupire après l'ombre. » Voyez-vous, bien-aimé. Il est comme un mercenaire, il doit faire, il doit tout le temps être sur les qui-vivent, être sur ses alertes. Ces jours sont ceux d'un mercenaire, comme un esclave soupire après l'ombre. Voyez-vous, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi, j'ai pour partage de moi des douleurs, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je, quand finira la nuit ? Et je suis rassagé d'agitation jusqu'au fin du jour. Il n'y a pas de réponse, frère. Si le fils ne vous affranchit pas, vous n'êtes pas libres. Même vos nuits sont des cauchemars. Mais, au chapitre 14, il continue sur du Job qui parle, il dit ceci, « L'homme naît de la femme » du chapitre 14 de Job, verset premier, « L'homme naît de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une autre. L'homme naît de la femme, bien-aimé, nous sommes sans cesse agités, sans cesse tourmentés, sans cesse, pourquoi ? Nous avons perdu notre position. Vous savez, quand l'apôtre parle de ceux qui prêchent des fausses d'autorité, il dit que ce sont des astres errantes. Nous sommes devenus des gens qui errant, nous sommes des vagabonds, marchant, allant de gauche à droite sans trouver de repos. C'est pourquoi Jésus, quand il parle à sa vie, il dit, « Je vous donne ma paix. » Je vous donne ma paix. la paix ici, frère. Oh, frère, manger son repas, même un petit morceau de, un tout petit peu de riz dans un bol où nous qui mangeons le foufou, avec même un tout petit peu de sauce, mais avec la paix dans le cœur, vaut mieux que le repas au palais de Békingdame, trouvé, mais sans paix. Dieu nous donne la paix. Éternel, Dieu nous donne la paix. Dieu nous rassure dans nos maisons. Dieu nous donne la joie. Et nous sommes le peuple de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire un choix. Et c'est que, je vais revenir au calvaire, je montre d'abord la position de l'homme telle que si chaque individu, chaque personne sur cette terre pouvant comprendre que ceux qui sont en train de les tromper sont effectivement ceux qui les détruisent. Chez nous, on dit, dans ma langue, il y a un petit dicton qui dit l'insecte qui détruit l'haricot, un grain d'haricot, c'est à l'intérieur de l'haricot. C'est ça qui détruit. Ce n'est pas ce qui est au-derors. Vous voyez un haricot bien constitué. Nous, nos femmes, nos mamans, même nous-mêmes ici, parce que nous avons vécu des vies de célibataires à un moment où des étudiants, nous étions à l'école, on préparait nous-mêmes. Les enfants ne savent pas ça que c'est, mais nous, nous avons été dans nos étudiants, des fois, ils parlaient pas ça dans la casse-cole tout seuls. Et vous étiez de voir sur peu, vous prenez les haricots, tous les haricots paraissent de même et quand vous les mettez dans l'eau, vous voyez d'autres commençaient à surnager au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est vide, mais l'extérieur paraît toujours la même chose. Ce qui détruit l'haricot se trouve à l'intérieur du grand haricot. Et c'est ça qui fait que l'homme naît du péché, sa vie est censée s'agiter. il ne comprend pas. Il dit que je vais dehors, je vais me débrouiller, je vais gagner de l'argent, je vais faire ceci. Sans vie et sans cesse agiter. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est venu, il a insisé sur une chose, les soucis. Les soucis de la vie. Il dit ne vous souciez de rien parce que les soucis entraînent l'agitation. Ils vont vous entraîner à aller voler, à aller rentrer dans les magouilles. Il dit ne vous inquiétez de rien. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, savez, 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 l'homme est dans le péché, même l'homme de la femme, pardon. Sa vie est courte sans cesse s'agiter et il est coupé comme une fleur. Oh Seigneur, qu'il nous aide à pouvoir comprendre le mystère du plan de salut de Dieu, comprendre ce que Dieu veut, veut de nous exactement. Comprendre où Dieu veut nous amener. Nous sommes appelés à pouvoir manifester ces lieux. Frères, n'est pas érévolu ou des, comme je dis souvent, des jouets aux soi-disant croyants. Nous retournons à la maison très bientôt. c'est pourquoi quand l'esprit prophétisé par Zacharie dans Luc chapitre 1er, il dit ici au verset 77, Zacharie chapitre 1er verset 77, il dit à faire, peut-être commencer verset 76 et 77, et toi petit enfant, donc ça dit Jean, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Pourquoi, par quoi ? Par le pardon de ses péchés. La connaissance du salut. Quand ils vont reconnaître leur péché par le pardon de leur péché, ils reconnaissent Jean, ils sont venus disant répondez-vous, convertissez-vous, réveillez au Seigneur. Les gens n'ont pas souvent saisis-là le salut qui est manifestant Jésus grâce, comment dire, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Voici le chemin, voici les saluts, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici les saluts qui est ici. Les gens pensent qu'ils ne sont pas prisonniers. Regardez seulement la façon dont ils vivent. Même des gens qui viennent au Seigneur qui disent que nous croyons en Dieu, j'ai vu les gens danser la danse du ventre disant qu'ils sont en train de glorifier le Seigneur. J'ai vu les gens danser tout un tas de choses, toute la musique du monde, ils sont toujours en train de glorifier le Seigneur. Frère, celui qui est saint, il est saint. La musique du monde ne sait même ne sait même plus danser la musique du monde. Celui qui est saint, il n'a pas les plaisanteries du monde. Oh, celui qui est saint ne va pas regarder les films nigériens. Qu'est-ce qu'est-ce dans le film nigérien ? Oh, frère, on va regarder les films. Arrêtez-moi ces choses. C'est le diable sous une autre forme. Tout simplement. Vous rejetez Hollywood. Frère, c'est le diable, c'est toujours le diable. Attachez-vous au Seigneur qu'est-ce que j'apprends d'avoir avec ces choses-là, frère ? Il n'y a rien là-dedans, frère. Oh, il y a des blagues africaines sur tel programme. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les blagues africaines ? Je ne suis pas africain, d'accord. Je suis céleste. Amen. Nous sommes un peuple appel à marcher autrement. Il n'y a pas d'excuses, frère. Il n'y a pas d'excuses comme nous avions prêché dimanche passé. Des gens qui viennent avec des excuses, moi je dois aller comment, essayer mes bêtes, je dois aller voir mon son, je vais me marier, etc., etc. Frère, le temps est revolu pour cela. Le temps de rentrer à la maison est presque là. Ainsi, frère, Jésus est venu sauver les pires des pécheurs parmi lesquels nous sommes vous et moi. Nous sommes vous et moi des Barabbas. Comme les frères nous prêchaient il n'y a pas longtemps, je crois que vous avez venu là-dessus, que nous tous, nous sommes des gens en problème. Comme les gens qui étaient venus vers David quand ils étaient dans la caverne d'Adoulam, c'était ceux qui avaient des créanciers qui avaient saisi, tous ceux qui étaient à problème sont venus vers Jésus. Nous sommes des gens qui nous avons des créanciers. Nous sommes des gens en problème. Nous sommes venus nous mettre à l'abri de notre David aujourd'hui. afin de pouvoir ainsi trouver ses cours. Et il est dit dans la parole de Dieu que telle voix paraît juste à l'homme mais son issue c'est la mort. Proverbe 14. Telle voix paraît juste à l'homme mais son issue c'est la mort. Il va voir, il va voir, il croit que non, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas boire indéfiniment. Dieu a donné de l'eau pour moi et quand tu t'aimes boire de l'alcool ça va te tuer mais l'eau ne tue pas parce que c'est ce que Dieu a donné pour ta santé. Quand tu t'aimes à prendre de la drogue pour disant écoute je vais me donner c'est pas ce qu'il te donne comme sensation ça va te détruire. L'homme a été créé par Dieu pour marcher à marcher dans l'harmonie avec son créateur. Ainsi bien aimé nous sommes dans une phase avant que je n'aborde le calvaire dans quelques minutes je procède de contrôler l'heure parce qu'il y a beaucoup à dire mais nous ferons de comprimer cela. Bien aimé ce qui se passe aujourd'hui n'est pas différent de ce qui s'est passé dans le temps passé. nous allons prendre un peu Ézéchiel au chapitre 12 Ézéchiel au chapitre 12 Ézéchiel et Jérémie c'était les prophètes que Dieu a utilisé pour avertir bien sûr tous les prophètes avertissent les peuples de Dieu des jugements imminents ils sont venus ils ont prophétisé vous vous rendez vous compte bien aimé que Jérémie a prophétisé et cela n'a été compris par Daniel que vers la fin de la captivité à Babylone et ici Ézéchiel parle la même chose vous pouvez lire à partir du premier verset mais je vais commencer à partir du verset 17 Ézéchiel chapitre 12 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'homme tu mangeras ton pain avec tremblement tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse Écoutez la suite Dit au peuple du pays ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël ils mangeront leur pain avec angoisse et ils boiront leur eau avec épouvance car le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent Frères nous sommes dans la même situation aujourd'hui car on nous dit car l'iniquité sera tellement accrue sur la terre avant le retour du Seigneur que l'amour même du plus grand nombre d'entre nous se refroidira ils vont faire des compromis ils vont faire des compromis les villes peuplées seront détruites verset 20 et les pays seront ravagés et vous saurez que je suis l'éternel maintenant écoutez un peu le verset 21 vous le lierez avec 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4 c'est la même chose qui nous arrive à la fin du temps mais nous allons d'abord dire ça et puis nous prendrons 2 Pierre chapitre 3 il dit ceci verset 21 la parole de l'éternel me fit adressant ces mots fils et l'homme qu'est-ce signifie ces discours moqueurs et c'est moque de Dieu au fait que vous tenez dans les pays d'Israël les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet c'est pourquoi c'est pourquoi dit-leur ainsi parle le Seigneur l'éternel je ferai cesser ces discours mon coeur on ne les tiendra plus en Israël dit-leur au contraire les jours approchent et toutes les visions s'accompliront Amen frère les jours approchent et toutes les visions s'accompliront frère l'enlèvement est à la porte peut-être même avant la fin de cette prédication je ne sais pas frère personne ne le sait mais nous savons les jours approchent et toutes les visions toutes les prophéties s'accompliront frère nous ne sommes pas de ceux-là qui dorment frère nous veillons frère attendons le retour de notre Seigneur pour les mondains dix heures et tout reste pareil car il n'y aura plus de vision belle ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël car moi l'éternel je parlerai et ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé oui dès vos jours famille révèle je prononcerai une parole et je la complirai dit le Seigneur l'éternel la parole de l'éternel me fut adressant ces mots fils de l'homme voici la maison d'Israël les visions qu'il a ne sont pas prêts de s'accomplir ils prophétisent pour des temps éloignés c'est pourquoi dit-le ainsi par le Seigneur l'éternel il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles la parole que je prononcerai s'accomplira dit le Seigneur l'éternel homme qui est sur cette terre que vous croyez ou que vous ne croyez pas la terre ne vous appartient pas que vous croyez ou que vous ne croyez pas il y a un architecte qui a fait toute chose pour sa propre pour son propre plaisir par sa volonté accepter la Bible même Dieu supplie quand l'apôtre Paul parle dans de Corinthiens 5 il dit nous vous supplions soyez réconciliés avec Dieu Dieu vous supplie même c'est lui c'est pas lui c'est vous mais il vous dit soyez réconciliés avec Dieu Dieu ne veut pas la mort du frécheur mais il veut son salut pouvez-vous écouter cela frère qu'est-ce que Dieu a fait de mal pour que vous ne puissiez pas vous tourner vous donnez vos corps vous donnez vos occupations à tous ces démons il y a un match de football que vous êtes là vous n'êtes pas tranquille il y a c'est un concert je ne sais pas de quel chanteur de quelle histoire du Congo et voilà que vous avez déjà commencé à vous agiter soyez s'il vous plaît réconcilier avec Dieu soyez frères en ordre avec Dieu préparez-vous à la rencontre avec votre Dieu préparez-vous à la rencontre à retourner à la maison la terre ici bien aimé votre vie n'est pas en votre pouvoir quelqu'un d'autre vous contrôle quelqu'un d'autre vous protège quelqu'un d'autre vous conduit c'est pourquoi j'ai dit la même chose frère bien aimé si nous prenons j'ai déjà dit cela deux pierres pardonnez-moi chapitre 3 je pourrais même lire plus que cela verset 3 et verset 4 deux pierres chapitre 3 verset 3 et verset 4 mais je lirai quelque chose après si vous voulez sachez avant tout que dans les derniers jours maintenant ce n'est pas du temps d'Ézéchiel mais c'est la même chose ce sont les mêmes démons il viendra des moqueurs comme du temps d'Ézéchiel avec leur raillerie donc hi 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 comme on ne sait moquer de Jésus et marchant selon l'air propre convoit ils convoitent des choses vives ils disent où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création ce n'est pas vrai tout n'est pas comme dès le commencement de la création quand la création était là il y avait l'harmonie avec Dieu les lions ne mangeaient pas l'agneau la moude ne donnait pas la maladie du soleil aux gens il n'y avait pas tout ça c'est faux ça c'est un mensonge vraiment démoniaque tout ne demeure pas comme avant il y a la pandémie qui est là il y a toutes ces choses qui sont là ce n'était pas là il n'y avait pas de cancer au début de la création il n'y avait pas de marais qui tuait les gens la mort n'existait pas tout ne demeure pas comme dès le début de la création dès le commencement de la création alors il dit ceci il veut ignorer qu'en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu c'est ce que les gens doivent savoir les cieux ont existé par la parole de Dieu ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau toutes ces choses ont existé par la parole de Dieu et que ces choses et que par ces choses le monde dans l'eau périte submergé par l'eau maintenant je vais sauter pour essayer de gagner du temps parce que je voudrais revenir au 4 vers le seigneur verset 9 le seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use des patiences envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la répandance pécheur il veut que tu puisses te répandir aussi que tu puisses avoir accès à l'arbre de vie que tu puisses venir aussi que tu ne puisses pas être condamné prends position pour Jésus tu verras que ces blagues ces choses qui soient disant te donnent la joie il n'y a pas de joie parce qu'au-dedans de toi il y a toujours une insatisfaction mais quand nous venons à Christ le vide est comblé alors frère donnez-moi je mange la parole de Dieu le matin je mange les soirs je mange à midi à 3h du matin non frère je ne suis pas croyez-vous Dieu n'a pas changé de nuit dans le désert c'était la manne le matin vous pouvez manger la manne toute la journée mais ça qu'il ne connaissait pas cette manne cette nourriture misélande mais frère pour nous c'est ça la chose que nous pouvons j'écoute la parole le matin à midi le soir la nuit je me réveille je dis Seigneur je te loue je te remercie pendant cette nuit c'est toujours Dieu dedans Dieu derrière Dieu à côté c'est toujours Dieu des manteaux par devant et par derrière David disait du manteau partout Dieu l'entourait comment pouvez-vous avoir d'autres goûts il n'y a pas moyen nous sommes un peuple bien aimé oh frère il veut l'ignorer mais Dieu veut que vous continuez un peu au verset au verset attend verset 10 les jours du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec frère et sa frère ça ne va pas tarder avec frère les éléments embrasés c'est du soude et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée ne vous en faites pas vous cherchez Buckingham Palace partout vous cherchez la maison en blanche vous cherchez le Kremlin vous cherchez toutes ces belles choses frère consommer ces choses ces villes ces belles choses n'ont rien de comparable frère à la Jérusalem qu'elle nous attend maintenant il dit ceci puisque tout cela est en voie de dissolution il s'est déjà en voie de dissolution combien votre conduite et votre piété doivent être saintes attendez attendez et à tel avènement du jour du Dieu jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrisés s'effondrent mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui son tâche et irréprochable comment dans la paix irréprochable dans la paix oh frère j'aimerais on aimerait avec 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 une bistou et ouvrir le coeur de jamais après ces choses pour qu'ils puissent comprendre mais ce n'est pas comme ça que ça se fait que Dieu soit ce soit favorable à toutes choses bien aimé frères comme le temps est court wow retournons vite à Matthieu 27 je vous ai montré d'abord que tout homme qui soit né qu'importe où il sera où il a été mis au monde est pécheur frère et comme laissait l'idée dans Jean chapitre 8 que celui qui se livre au péché est esclave du péché mais qui a un espoir que le fils affranchit le pécheur et quand il vous affranchit vous êtes définitivement affranchis vous êtes réellement libre frère si quelqu'un d'entre nous sur cette plaque vous pouvez rendre témoignage peut-être vous étiez asservi à quelque chose je ne sais pas il y a plusieurs péchés dans ce monde enfin plusieurs fruits du péché je voulais dire nous savons que le péché c'est l'infravidité quand le Seigneur vous détache si c'était la boisson frère vous pouvez en rendre témoignage avec l'âme moi ici j'étais alcoolique maintenant laissez vous savez que Dieu vous a tiré de l'alcoolisme vous êtes un homme libre vous pouvez parler vous n'avez plus la chaîne de l'alcool autour de vous vous ici vous étiez un coureur de jupons un prostitué et Dieu vous a retiré de la prostitution vous savez que c'est Dieu ce n'est pas vous alors vous pouvez en rendre témoignage avec l'âme de reconnaissance du Seigneur moi ici vraiment si tu n'étais pas venu je ne sais pas où je serai maintenant vous aimez comme je dis le temps est court retournons dans Matthieu 27 le peuple le prix qui était à payer à cause du péché qui était rentré dans le monde était tellement élevé les prix étaient très hauts et personne sur la terre sur la terre n'était capable de pouvoir ainsi rélever les défis et nous ramener dans la présence de Dieu là où nous étions au commencement il a fallu finalement que la solution vienne d'en haut c'est pourquoi bien aimé Dieu est devenu un homme il a pris un corps semblable au nôtre au corps du péché il n'est pas né par le sexe non il a dit voici tu m'as formé un corps le Saint-Esprit a couvert Marie comme il a dit le Saint-Esprit découvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra dès le vent il était saint sera appelé fils de Dieu Dieu est venu lui-même afin de pouvoir ainsi goûter à la mort pour que nous nous puissions revenir revenir dans sa présence les prix à payer étaient cellules là c'était la mort et personne ne pouvait le faire si c'est mieux Dieu lui-même ainsi bien aimé c'est pourquoi nous disons la journée s'est ouverte par un drame Jésus a été arrêté la nuit et le soir et le matin nous les retrouvons devant le prétoire de Saint-Médrin qui voulait chercher une occasion si vous lisez à partir du verset premier du chapitre 27 Dieu que le matin fut venu tous les principaux ils se sont rassemblés ils ont fait un sumilacre des tribunaux ils savaient ce qu'ils voulaient déjà et puis finalement ils ont été déposés Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas les tuer à même il fallait les remettre entre les mains des autorités du moment c'était le Romain ils sont allés alors remettre Jésus entre les mains du gouverneur qui était Ronsi Pilate Pilate le regarde il dit mais il n'a rien fait de mal ils ont dit relâche nos Barabbas parce qu'il leur a demandé c'est la coutume c'est la coutume que lorsqu'il y a une fête je vous relâche un prisonnier j'ai un fameux ici un méchant que normalement je dois tuer voulez-vous que je vous les donne comme ça vous reconnaissez la gentillesse du gouvernement romain il dit non 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 pas lui non non celui-là nous voulons que nous voulons parler nous voulons que tu constitues Jésus et que tu nous redonnes celui-là non il a dit que je vous donne le vrai âge Jésus pardon je me suis trompé un peu ils ont voulu que Barabbas leur soit relâchés et que Jésus puisse être crucifié frère bien-aimé je vais prendre un peu le temps de décrire un peu le tableau maintenant d'une façon prophétique je vous ai dit que les prophètes ont annoncé la venue de ce moment depuis longtemps Dieu lui-même vous prenez dans Genèse chapitre 22 Dieu dit Abraham 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 oui le Seigneur prends ton fils ton unique va avec lui là-bas je te montrerai l'endroit et offre-le-moi un sacrifice Abraham a pris Isaac avec les serviteurs ils sont partis sans dire Dieu dit moi c'est moi c'est de se montrer quel endroit ils ont marché 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 et de loin il dit maintenant c'est là-bas Abraham dit au serviteur vous restez ici c'est de Dieu qui vous le montre à Abraham ce qu'il allait faire cela a été annoncé frère et si ce jour là frère c'est le jour J nous disons en français et en anglais on dit d'idées c'était le jour J les jours où quelque chose Dieu allait descendre accomplir une des grandes promesses de la Bible de l'histoire de l'humanité le salut de l'homme oh frère ce jour-là sur le calvaire Dieu descend frère il amène Jésus Jésus livré entre les mains les mains des méchants alors Esaïe se tourne c'était comme un théâtre mais un théâtre dramatique Esaïe commence à parler s'ils étaient intelligents ils avaient seulement ils devaient connaître le déroulement des choses il dit que il dit Esaïe 53 il dit c'est c'est attend je vais prendre juste quelque part pour ne pas tout lire ok prenons à partir du verset verset 7 il a été maltraité et opprimé nous verrons cela après et il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la bouche à une bréby devant ceux qui l'attendent il n'a pas ouvert la bouche frère on a amené Jésus parle tu ne dis rien je dis je ne dis rien il avait la bouche pourquoi frère les prophéties étaient en train de s'aligner c'était les jours J c'est pas pour comprendre frère comprenez-vous cela nous étions liés frère nous étions prisonniers mais c'était le jour où Dieu voulait vraiment que vous et moi nous aurions un clic le prophète a prophété et a prêché sur un message Jésus c'était un drame c'était une scène dramatique mais une scène blanche mené comme une bréby de l'institulateur il a été mené comme à la boucherie et il n'a pas ouvert la bouche les juifs se moquaient de lui mais lui n'ouvrait pas la bouche on lui demandait de compte si tu es si vraiment tes fils c'est Dieu délivre-toi quand même il n'a pas ouvert la bouche cela fait pleurer frère cela fait couler de là la première fois que j'ai vu la crucifixion de Jésus c'était un film c'était le film de Ben Hur j'étais encore un jeune garçon pas croyant en ce moment là et mon frère Valentin qui était en Europe avant moi avait déjà vu ces films il dit Paul s'il y a quelque chose c'était les 10 commandements en ce moment là on n'avait pas de vidéos non il fallait aller au cinéma voir des films si tu as l'occasion si ces films reviennent va voir cela les 10 commandements oui comme c'était des vieux films ça ne revenait pas souvent puis un jour Ben Hur est venu et j'ai dit ça je ne vais pas louper je suis parti voir et si vous avez vu ce film de Ben Hur à la fin du film quand on met Jésus sur la croix et que la terre commence à trembler les tonnerres grandes puis la pluie commence à couler le sang du Seigneur commence alors à ruisseler et à parcourir la terre frère Javé je n'étais pas encore un croyant à l'époque je vous assure que je suis sorti de cette salle de cinéma je n'ai pas parlé je suis allé dans mon lit je ne suis mis dans les lits frère je ne parlais pas tellement j'étais terrassé et je n'étais pas encore croyant j'ai dit ça ça s'est passé comme un agneau comme un agneau pardon des grands muettes comme un agneau une brébine muette pardon des vassins qui l'attend il n'a pas ouvert la bouche Esaïe s'élevait il a commencé à lire pardonne-moi c'est dit qu'il dit cela si c'est Esaïe il te l'a dit maintenant des bons secrets donc Jésus tu marches tu ne ouvres pas ta bouche pour que la prophétie puisse être ainsi accomplie il est parti frère et puis finalement on dit nous étions versé nous étions tous errant comme des brébis c'est dit tantôt chacun suivait sa propre voie vous savez l'abbé dit c'est ici sans révélation le peuple est souple chacun suivait sa propre voie l'homme qui n'est pas sous le contrôle de Dieu il est pire 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 qu'un animal l'animal ne commet pas d'adultère mais l'homme commet d'adultère l'animal tue pour manger l'homme tue juste comme ça il peut tuer son prochain juste comme ça sans révélation le peuple oh frère ça fait mal au coeur c'est difficile des fois de procher des choses comme ça parce que ça va très loin ça me va personnellement très loin comme l'histoire de Joseph avec ses frères chaque fois que je dois lire sa frère parce que j'ai souvent des larmes quand Joseph finalement s'est fait reconnaître oh frère ces choses nous sont personnelles je peux continuer à lire les temps un cours comme une brève et puis allons au psaume psaume 22 bien sûr juste pour parcourir vite parce que le temps je sais qu'il y a des fois des bien-aimés qui suivent depuis l'Inde là c'est très tard pour le moment Dieu complétera ce qui ne peut pas être du frère les choix ces jours-là sur le calvin la question du péché a été résumée pour que vous et moi aujourd'hui nous puissions vivre frère sans tâche irréprochable irrépréhensible église glorieuse nous n'avons pas à retourner en arrière nous n'avons pas à regarder en arrière celui qui regarde en arrière n'a pas compris ne regardez plus en arrière toutes les choix regardez je vais arriver tout à l'heure sur le serpent des reins celui qui était mordi par le serpent mordi par le péché il n'avait pas regardé un peu au serpent non frère gardez les yeux fixés sur la perche le serpent qui était élevé tant que vous regardez les yeux vous gardez les yeux sur le serpent aucune mort sûr du péché du serpent brûlant ne pouvait vous nuire aujourd'hui frère gardons les yeux sur Godvouta gardons les yeux sur ces vitiés mois pour nous alors frère aucun péché n'aura de puissance sur nous oh ils viendront il fera beaucoup de boulotour mais aucun péché n'aura de puissance sur nous tant que nous aurons les yeux fixés sur Christ sur le sacrifice sanglant d'abord maintenant prenons le chapitre le chapitre 22 du livre d'Opso oh je dois vite arrêter verset premier je vais lire quelques versets seulement mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et te loignes-tu sans me séculer sans écouter le clave il l'a fait frère à Gethsemane je crois que David pouvait se lever dit mais c'est ce que j'ai quand il était à Gethsemane c'est ce qui s'est passé ces jours-là sur le calvaire je crois que tous les enfants de Dieu si on était là les larmes allaient couler et pas en petite quantité mais de fleuves de larmes jusqu'à aujourd'hui ça continue à couler pourquoi m'as-tu abandonné et il l'a abandonné non pas parce qu'il avait commis de fond mais parce que vous vous aviez commis de fond et parce que vous vous commettez de fond c'est pour ça qu'il a abandonné que vous vous comprendre frère un peu de reconnaissance frère pourquoi m'as-tu abandonné il n'avait commis aucun mal c'est ça le problème et on a relâché les pires les pires c'est comme une représentation de nous-mêmes les pires barabas les femmes frères nous n'avons pas retourné en arrière pour aller de l'avant et maintenant je saute un peu prenons le verset à partir de verset 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 8 tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche s'écourent la tête ce qui s'est passé nous l'avons eu avec les passants qui les jouaient qui s'écouaient la tête c'était c'était comme des gens c'est pas comme comme une paix de théâtre mais ça c'était la réalité quand le prophète a écrit il a vu cette chose par l'esprit écrit ça écrit ça écrit ça c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu ce n'est pas vous qui vous poussez pour être un prophète un docteur un offre c'est poussé par le Saint-Esprit David a écrit ces choses et il ne les comprenait pas lui-même mais tous ceux qui me voient il dit ceci tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche s'écourent la tête les passants l'on fait recommande-toi à l'Éternel les sacrés tu l'as perdu l'on dit l'Éternel le sauvera il les délivrera puisqu'il l'aime si tu es le fils de Dieu alors un beau clair comme ça il t'est sauf oui tu m'as fait sortir du Saint-Maternel tu m'as mis en sûreté sur le mamelle de ma mère dès le Saint-Maternel j'ai été sous ta garde c'est vrai de le ventre de ma mère tu as été mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vit à mon secours des nombreux taureaux sont autour de moi des méchants frères il y avait les juifs il y avait toute cette foule des taureaux des bazons environ il est dit que les bazons il semble que c'est une région au nord d'Israël là où on faisait il y avait on élevait des bovins donc de vaches vraiment qui étaient les plus robustes les plus solides les plus les plus efficaces les plus forts les bêtes les plus fortes et c'était à bazons détortent des nombreux taureaux détortent des bazons m'environnent ils ouvrent contre moi vous voyez ici pour le moment ils ouvrent contre moi leur gueule semblable à le lion qui déchire et rugit ils attendaient pour se jeter sur nous pour le moment je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire il s'éponde dans mes entrailles ma force elle est sèche comme l'ajout et ma langue s'attache à mon palais frère c'était c'était une détresse énorme c'était une détresse terrible donc la sécherie donc l'angoisse c'était là même sa langue s'attache vous est-ce que vous avez déjà eu ça même dans vos bras même quand les fractures vous submergent vous avez déjà eu votre langue qui s'attache à votre palais on dit qu'elle est la transpiration la sueur comme des grumeaux de sang vous avez déjà eu ça vous cette angoisse comme ça il l'a eu il est passé par là il est passé par là frère ma force elle est sèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais frère ce n'est pas une histoire c'est la réalité qui s'est passée tu me réduis à la poussière de la mort car des schèmes environnent m'en a écouté une bande d'escléras rôde autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os et ils observent et ils me regardent ils se partagent mes vêtements ils tirent sur ma tunique et toi éternel ne te loignes pas toi qui es ma force viens en attaçant mon second protège mon âme contre les glaives dans les bibles anglaises il dit protège ma vie contre l'épée ou contre les glaives et ma vie ici le deuxième ma vie contre le pouvoir on dit ma only life en anglais donc ma seule vie que j'ai je n'ai pas d'autre seigneur on dit que tu vas protéger ma vie et là la seule verset on dit ma vie contre le pouvoir déjà et si ceux qui ont les vies de l'anglais si vous les lisez on dit ma only life ma seule vie que j'ai je n'ai plus rien d'autre on m'a tout pris il me reste que cette vie que j'ai maintenant seigneur il dit ceci ma vie contre le pouvoir des chiens frère on lui avait tout enlevé on a enlevé les habits on lui a tout enlevé tout 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 on dit protège la seule vie que j'ai mais c'est tout ce que je me reste c'est cette vie protège la seule ta vie oh frère si on peut le comprendre c'est là et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force il y en a dans cette vie maintenant verset 22 sauve-moi de la gueule du lion voyez-vous maintenant c'est la sourde il s'est dit sauve-moi le lion est venu elle commence à déchirer et maintenant il dit ceci sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles donc les buffles des basins sont venus savez-vous j'ai commenté ce que les buffles donc il vient avec ses cornes il rentre dedans il te soulève c'était une attaque frère de tout le monde contre les buffles contre le conte du buffle je publierai il y avait d'abord des chiens qui étaient là j'ai publié je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée etc etc frère bien-aimé ces jours-là sur le calvaire pour que vous vous puissiez partir libre voyez un peu ce qu'il a suivi avez-vous le courage encore d'en vouloir à un frère ou une soeur à votre voisin à votre quelqu'un de garder la haine la rancune de ne pas pardonner de ne pas aimer considérer un peu frère le souverain sacrificateur et l'auteur de notre salut comment il a souffert frère normalement qu'un Golgotha devait être devant nous tous les jours je dois regarder voir Christ tous les jours je serai reconnaissant Golgotha ne doit pas être une histoire pour nous c'est une réalité quotidienne je marche avec Golgotha de maman tous les jours ces jours-là sur le calvaire il doit faire un choix de vie il faudrait que tout le monde abandonne que tout le monde critique que tout le monde relâche pour moi Golgotha est une réalité non pas parce que je les lis ici frère mais en dedans je dois vivre pour Jésus quoi qu'il arrive je dois marcher pour Jésus quoi qu'il m'arrive qu'il m'entraîne ici à gauche ou à droite je vivrai pour Jésus pas pour quelqu'un d'autre je ne peux pas retourner dans le monde ce jour-là sur le calvaire quelqu'un d'autre a pris ma place comprenez-vous frère quelqu'un d'autre est mort pour moi quelqu'un d'autre est mort pour vous comparable vous et moi comparables à des barabas les fameux pêcheurs les brigands les voleurs les adultères et toutes ces choses il a pris votre place il a été corché comme par des bûfs des basins il a été déchiré comme par les lions les lions j'ai vu des fois comment ils tuent les animaux frères ils viennent avec toute la meute il y a celui qui tient ici celui qui l'animal n'est pas encore mort on est en train de les vendre c'est atroce les lions les buffers des basins etc c'est pourquoi je vais terminer en lisant un passage dans le livre de Luc chapitre 21 que nous allons arrêter les gens disent ici Luc chapitre 21 je crois nous l'avons lu avec le frère si je me rappelle c'est quoi c'est le frère Roger je crois de Kinshasa il avait la partie du verset 8 je crois si je me rappelle bien je sais qu'il avait le verset 11 il se dit Jésus répondit prenez garde que vous ne soyez séduis car plusieurs viendront à mon nom Luc 21 verset 8 disant c'est moi et les temps approchent ne les suivez pas quand vous entendrez parler de guerre et des soulevements ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement mais ce ne sera pas encore la fin alors il leur dit une nation s'élèvera contre une nation un royaume contre un royaume il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des familles comme les frères nous l'ont expliqué la peste ça veut dire la pandémie nous avons ces choses aujourd'hui il dit il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel maintenant il dit c'est ici au verset 20 non je ne vais pas prendre de celle-là je vais chercher un verset ce n'est pas celui-ci oui verset 24 ils tomberont sous les tranchants de l'échasse à Israël et seront amenés captifs parmi les nations et Jérusalem sera foulée au pied parmi les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis nous savons que cette histoire nommée qu'ils sont maintenant pas d'années c'est pas combien d'années mais Israël est dans sa patrie est devenue une nation les temps des nations est compté maintenant les temps des nations le relonge de Dieu commence à faire tic-tac-tic car nous sommes prêts de la fin de ces choses alors il y aura des signes dans le soleil c'est ça que je voulais arriver à prononcer dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse ce que j'ai dit bien aimé les gens courent à gauche à droite observez seulement qu'on dise qu'on va fermer ici en Europe qu'on ferme le supermarché pendant 2-3 jours mais les gens deviennent fous parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire ils ne savent pas ils vont commencer à acheter même des papiers de toilette à entasser des papiers de toilette c'est de la foi il y aura de l'angoisse frère chez les maçons qui ne sauront qu'à faire du bruit de la mer et des flots il y en a déjà mais vous savez quoi nous qui sommes à Gosselin spirituellement parlant nous sommes contents comme le frère le disait tantôt coronavirus frère ce n'est pas ça nous frère nous sommes à l'abri sous le sang de l'agneau par la foi les hommes rendent en l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui surviendront pour la terre car les puissances des cieux seront ébrouillées etc etc frère nous sommes arrivés dans ce temps-là souvenez-vous de Golgotha faites le choix frère regardez continuellement sur Christ fixez le regard sur Golgotha si vous regardez vous voyez l'homme saignant là-bas et que pas pour moi mais pour vous qui écoutez vous personnellement moi aussi personnellement ma soeur personnellement mon enfant aussi personnellement chacun d'entre nous regarde pour lui-même vous savez les papas mordis par les serpents brûlants et son fils mordis par les serpents brûlants si les papas regardaient à la croix c'était pour lui ou à la perche pour lui on ne sait pas le terrain c'était pour lui les fils devaient faire la même chose nous sommes arrivés au temps que nous devons regarder continuez à regarder à Golgotha ces jours-là sur les calvaires on pourrait prendre beaucoup expliquer cela en profondeur mais les prix du péché a été payé vous n'êtes plus esclaves vous êtes libres et ne retournez pas dans l'esclavagisme avec beaucoup d'excuses non vous êtes libres tous ceux que les fils affranchis sont réellement libres pour toujours il nous a donné une rédemption éternelle il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ ils sont passés de la mort à la vie est-ce que vous me comprenez frère comprenez-vous un peu vous sentez-vous comme je le sens moi-même nous sommes plus esclaves nous sommes libres 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 pour toujours notre Seigneur et notre Dieu je te rends grâce pour le privilège que tu m'as donné ce soir de parler à ton peuple père seigneur ces sacrifices sanglants écoute la Seigneur oh je ne sais pas comment l'expliquer tu as voulu que je puisse pêcher ce message aujourd'hui et toi tu es prêt pour quelle raison je remets chacun dans le monde de la Seigneur Jésus visite chacun dans sa maison dans son expérience avec toi dans sa marche avec toi que personne ne retourne à l'arrière dans l'esclavage des choses que nous avions hier mais qu'aujourd'hui nous puissions rélever les têtes ou nos têtes partout puissantes disant notre rédemption est la paix tout est la paix les temps des nations sont comptés Israël est retourné dans sa patrie nous sommes un peuple appelé à pouvoir aujourd'hui marcher de la grâce comme voyant de la grâce cette cité venir bien tout puissant bénis chacun d'entre nous et que la grâce de Dieu repose sur nous jusqu'à la fin de nos courses nous t'avons supplié si nous te prions dans le nom de Jésus Christ l'antarrière Amen et Dieu vous bénisse richement Shalom Shalom merci bien aimé que le Seigneur